Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, ça y est, la mise à jour a eu lieu. Je vous avais même mis un sondage pour les plus actifs d'entre vous. Mais avant de voir tout cela en détail, les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude, comme d'habitude les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. On vient d'éclater le plafond des 1500 membres sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Et d'ailleurs, pour vous abonner, vous avez cliqué ici en bas à droite. Donc vous pouvez aussi directement cliquer dessus. La maintenance de mise à jour 1.048, les amis, a tenu sa promesse. Ils avaient annoncé 3 heures. On retourne voir le mail. D'ailleurs, on a un petit mail aussi. On retourne sur le mail et regardez, ils avaient dit 3 heures de 6 heures UTC à 9 heures UTC. Donc ça fait de 8 à 11. C'est chaud les maths. De 8 à 11. Et ils ont bien tenu le délai. Ils ont même eu 5 minutes d'avance. 6 minutes. Allez, pour les puristes qui vont me corriger en commentaire. 6 minutes d'avance sur la mage marche des âges. C'est chaud à dire. Maje marche des âges. Eh bien, on a tout à présent qui est implémenté. Je pensais qu'il déborderait parce que ça a l'air gros. Mais ils ont quand même mis une mise à jour graduelle. Pourquoi graduelle ? Vous allez voir ça tout de suite. Mais avant, je vous l'ai montré. On arrive. Qu'est-ce qu'on voit immédiatement ? On voit dans rapport dans système. On voit tout de suite tournoi d'invitation Osiris. Vous avez reçu une invitation il y a 8 minutes. Elle vient donc tout juste de tomber. Et on peut aller voir. Regarder la grande finale de la Ligue Osiris. C'est sur le point de commencer. Et nous souhaiterions vous inviter à regarder la compétition. Ne vous enflammez pas à regarder. Pas à participer. Donc on va aller voir ça tout de suite. On voit. Ce sont bien comme prévu les 4 finalistes qui sont dans la compétition. Les JST, les PX34, les 60GT et les 94VN. J'ai mon petit avis. Mais est-ce qu'on va avoir des pronos ? On va sur aller tout de suite. On le voit. On a événement. On a un roulement d'honneur. Meilleur manche. Meilleur par saison. On a les règles qu'on va aller voir. On a l'événement où. Regardez. L'événement où on peut parier Paris de la grande finale. Donc on a un trait de l'or. Où on collecte des pièces. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'elles ont un nom ces pièces ? Non, on ne sait pas le nom qu'ont ces pièces. Si on le sait, ça s'appelle comment ? Les Auriques de la grande finale. Donc on voit, est-ce qu'il y a déjà un store dans la trait de l'or ? Non, il n'y a pas de store. C'est le Paris de la grande finale où il y a un store avec un récap d'émages. C'est une toute nouvelle fenêtre. C'est super bien fait. Regardons ce qu'on peut avoir. Donc évidemment, ce qu'il faut aller chercher, c'est les coffres de choix de matériaux. Ça vaut 2000. Il n'y en a que deux. Ça fait 4000. Je suis un boss des maths. Ça fait 4000 pour le minimum. C'est ça qu'il faut acheter en priorité. Ensuite, les clés de cristal, il y en a 5. Ça fait 1500. 5 fois 300. On est donc à 5005. Donc, il nous faut au minimum 5500. Combien peut-on gagner ? Il y a 4 équipes. Il va donc avoir au minimum 3 matchs. Si je ne dis pas de bêtises. 4 équipes. 3 matchs minimum. On va pouvoir gagner en quête hebdomadaire. Pas grand-chose. Donc là, 40, 40, 120, 150, 150 par jour. Donc, on va être à 1000 enquêtes quotidiennes. Et en quête hebdomadaire, on va pouvoir avoir 250, 200, 250, 100, 200. Ça nous fait 550, 750. Ça nous fait 1000 aussi. Donc, on peut avoir 2000 sur 3 semaines. Ça fait 6000. Ça veut dire que même sans faire aucun pari, les amis, vous allez pouvoir acheter dans le store les deux items qu'il faut. À savoir les clés de cristal et les coffres de choix de matériaux légendaires. Mais on va quand même faire les paris. C'est bien évidemment le but. Retournons donc sur les dates. Regardons l'événement puisqu'on va avoir les matchs. Ça commence dans 3 jours, 14h45 et 34 secondes. Alors, à mon avis, on n'aura pas le premier match immédiatement. Donc, dans événement, j'ai ça. Est-ce que j'ai un calendrier ? J'ai un calendrier. On n'a pas de date annoncée. Pour le moment, on a bien 3 manches. Et une grande finale. Donc, il va avoir 4 tours, donc 4 semaines, si je ne dis pas de bêtises. C'est marrant qu'il y a 4 manches et une grande finale. Ils doivent prendre les 2 meilleurs points. Et donc, 2 peuvent se retrouver sur un deuxième match. Donc, le pari de la finale va être forcément en faveur de celui qui aura déjà gagné contre l'autre. On va bien voir ça. Il y a des demi aussi. C'est super bien fait. Ah non, voilà. Je m'en souviens. C'est ça. Il l'avait annoncé dans la règle. On va d'ailleurs aller les voir. Au lieu d'en parler, j'ai fait une petite erreur au niveau. Je me souviens, il les avait annoncés. Format de la compétition. Les alliances championnes des 4 domaines seront invitées à participer à la grande finale. La grande finale mettra aux prises les alliances championnes des 4 domaines répartis au hasard pour 2 demi-finales. Donc ça, c'est bien. On a une répartition au hasard. Ce n'est pas les 2 plus vieux qui sont l'un contre l'autre et les 2 plus jeunes qui sont l'un contre l'autre. Les vainqueurs accéderont alors à la grande finale qui couronnera le champion ultime au terme d'un match au meilleur des 3 manches. Voilà, c'est pour ça qu'on a 3 manches. Il y a 3 manches. Toutes les manches se dérouleront le dimanche. Les alliances doivent choisir 3 créneaux horaires potentiels parmi les suivants et les classer par ordre de préférence. Bon, matchmaking, blablabla. Le gameplay. Les gouverneurs ne pourront pas utiliser leur propre commandant lors de la grande finale. C'était évident. Ce système Lilith, vous êtes des génies. C'est vraiment un système au top, équilibré et qui permet aux meilleurs des meilleurs de se démarquer puisque c'est purement de la stratégie. Le système fournira des commandants désignés que chaque gouverneur devra utiliser jusqu'à la fin de la compétition. Les commandants fournis comprennent des commandants avancés, d'élite épique et légendaire. Les niveaux et capacités de tous les commandants fournis seront au maximum et les commandants épiques et légendaires auront l'état expertise atteinte. Les talents devront être sélectionnés manuellement par les gouverneurs et peuvent être réinitialisés gratuitement à un nombre illimité deux fois, mais pas lorsqu'un match est en cours. L'utilisation d'équipements n'est pas autorisée. Les commandants fournis peuvent uniquement être utilisés lors de la grande finale et ne peuvent pas être utilisés dans aucun autre parti de jeu. Bien évidemment, les mecs, ils n'allaient pas vous donner des commandants. Finalement, bonus dans la grande finale, les bonus de technologie et de technologie d'alliance ne s'appliquent pas. Au lieu de cela, tous les gouverneurs reçoivent le même ensemble de bonus. Tous les bonus, y compris ce type de royaume, blablabla, ne s'appliquent pas classiquement les troupes. Attention, c'est là que c'est technique. Les gouverneurs ne pourront pas utiliser leurs propres troupes pour la grande finale. Donc, pas de problème d'une limitation de nombre de troupes. Le système fournira à tous les gouverneurs 2 millions d'unités de T5, de niveau 5, pour chaque type de troupes de leur civilisation respective. Ainsi que 500 000 unités de cavaliers de niveau 1. Ça, les mecs, ils sont stratèges, on en a besoin. Ces troupes peuvent uniquement être vues et utilisées par la grande finale, blablabla. Donc, c'est vraiment top, là, vraiment équitable. 2 millions de chacune des troupes, donc 6 millions et demi de troupes, même plus que ça. 8 millions et demi de troupes, j'oubliais les balistes, les trébuchets pour être précis. 8 millions et demi de troupes pour tout le monde, tous les commandants expertisés. Les récompenses, au terme d'un grand final, des prix commémoratifs seront distribués. Seuls les gouverneurs participants, blablabla. La récompense du champion, donc il aura le regard d'Horus, c'est tout naze. Il aura ce bâtiment, la ville de pouvoir, plus 10% en santé de la cavarie. Alors là, ça va faire très, très mal. Pour les mecs qui ont Xianyu, le roi du chocolat, là, ça va vraiment brûler. Énorme, cet item légendaire, vraiment. Franchement, il est impressionnant. Et il n'y a que les gagnants qui l'auront, donc là, ça pique. Et puis pour tout le monde, des récompenses bien sympas. 15 cultures en or, etc., etc. Non, là, les récompenses, elles sont vraiment, vraiment cool. Autre, une fois la saison de Ligue aux Iris terminée, les champions de domaine d'Anubis, Horus, Bastet et Sobek sont invités à participer à la grande finale. Bon, ça, c'est des règles qu'on connaît. Il n'y a pas de soucis. Et le statut en cas d'erreur, blablabla. C'est des règles aussi classiques de la Ligue aux Iris. Donc voilà, pour en revenir au calendrier, il va y avoir un tirage au sort qui sera donc effectué dimanche. Donc je pense, sans trop m'avancer et sans me tromper, que le premier match ne va pas avoir lieu dimanche qui vient là, mais dimanche d'après. Donc on est le 7. Dimanche, on sera 8-9. 10-11, on sera le 11. Donc normalement, ça va avoir lieu le premier match, les demi-finales, le 18. Donc dimanche 18, on va avoir la première demi-finale. Bien évidemment, les amis, ne posez pas la question. Évidemment, je vous ferai un live sur le sujet, sur le match. Et évidemment, je serai avec Kevin, Vest Viper. Kevin, notre modérateur Discord, évidemment, il sera là. Il y aura peut-être un autre invité d'ailleurs. On va travailler tout ça. Et je vous ferai aussi des lives pour la finale. Donc il va y avoir un tirage au sort. Deux matchs, élimination directe de demi-finale. Et les deux gagnants de ces demi-finales vont se rencontrer. Et le meilleur des trois manches sera donc champion de la Ligue aux Iris, de cette super Ligue aux Iris, vraiment super bien fait. Et le système en trois manches gagnantes est vraiment bien. Alors malheureusement, ça fait qu'avec trois manches gagnantes, on peut avoir dès la finale de la manche 3, ça peut être plié. Si une des deux teams gagne les deux manches d'affilée. Mais on va voir, ça promet du très très lourd. En tout cas, je suis impatient. Et oui, vous aurez un stream, un live dessus sur ces matchs-là. Ça va être tout bonnement énorme. Et on va faire les paris. On va essayer de se blinder. Et on va voir déjà là qui va se démarquer, qui sera favori. Moi, je pense, j'ai déjà mon petit avis là-dessus. On en rediscutera pour les paris. Et évidemment, la semaine prochaine et toutes les semaines que vont durer cette grande finale, je vous ferai une vidéo où je vous ferai part de mes pronostics afin qu'on se blinde et qu'on se fasse plaisir comme pour la Ligue. D'ailleurs, pour la Ligue, si vous avez suivi mes paris, vous avez dû plus... Vous avez pu ? Vous avez dû plus, ça ne veut rien dire. Vous avez pu vider le store. Allons voir ce que cette mage nous a apporté d'autres. Et tout de suite, je clique sur le VIP. A-t-on le nouveau VIP ? Alors moi, je suis VIP 16. Je pourrais monter à un peu plus de 2 millions, mais ce n'est pas suffisant pour être 17. Le 17, pour mémoire, 3 sculptures en or et 3 coffres de choix de matériaux d'équipement de niveau standard. Et pour finir, le 18 est bien là. Donc on a bien vitesse de marche plus 10. Je compare entre les deux. Capacité de troupe plus 15. Ça, c'est oufissime. Et consommation de points de ressources moins 15 pour le soin. C'est aussi énorme. Pour le coffre du VIP 18 tous les jours, 3 sculptures de commandant légendaire. Une clé de cristal. Ça, c'est propre. Il n'y en avait plus. C'est plus de clé en or. C'est une clé de cristal. C'est de la balle. Un coffre de choix de matériaux de niveau épique. C'est aussi de la balle. Le reste, c'est des items. On s'en fout. Et le coffre qu'on peut débloquer, c'est bien celui que je vous avais montré dans la vidéo d'hier. Deux coffres de choix d'équipement légendaire. On a 30 fragments de plans qui vont nous permettre de crafter au choix l'arme légendaire de notre choix. Encore faut-il avoir suffisamment d'items pour le craft. Et les 15 jours d'accélérateur en plus de matériaux divers. C'est tout pour le VIP. Et malheureusement, Lilith a appris de ses erreurs malgré ce que je vous avais annoncé les amis. Donc autant pour moi, c'était une erreur de ma part. Le store VIP n'a pas été reset comme ça a été le cas toutes les fois précédentes. 100% des fois précédentes, on avait eu un reset. On ne l'a pas eu. Et regardez, il y a même eu une petite différence par rapport à d'habitude. D'habitude, il y a toujours deux items pour les derniers niveaux de VIP. Et regardez, lorsqu'ils avaient mis le VIP 17, si je ne dis pas de bêtises, ils avaient rajouté un deuxième item pour le VIP 16. Ou je crois même un troisième item pour le VIP 16. Et on attendait pareil pour le VIP 17. Puisque le VIP 17, il n'y a que l'extension, l'expansion de création de troupes de 50 000. Et bien, ils n'en ont pas rajouté un deuxième. Ils en ont mis ses qu'un. Et ils en ont mis directement deux cette fois pour le VIP 18. Et regardez, ils ont rajouté l'accélérateur d'entraînement à moins 60% tout de suite. Et donc, 24 heures d'accélérateur d'entraînement. C'est un bon achat. Sachant que l'accélérateur générique fait 600. Celui d'entraînement devrait être un petit peu moins cher. D'ailleurs, on peut peut-être aller voir le prix. Et donc, un coffre de choix d'équipement de matériaux VIP 18 en niveau légendaire. Ça aussi, c'est de la balle. Et si d'ailleurs, on essaye de voir tout de suite le prix du boost 24 heures. Non, de l'accélérateur. On ne peut même pas le voir l'accélérateur de 24 heures. Est-ce que si je vais là, est-ce que je peux voir le prix qu'il m'en demande ? Non, il ne propose que du générique. Je suis curieux de voir le prix. Dès que je l'aurai, je vous le montrerai. Au niveau du craft, les amis, je vous avais parlé de ce nouveau set qui devait arriver. Et bien, moi, c'est peut-être mes yeux qui ont un problème. Parce que vous le savez, parfois, je crois que certains trucs sont nouveaux dans la forge. Et ça n'est pas nouveau, en fait. C'est juste que je m'étais endormi. J'avais les yeux un peu trop fermés. Et il n'y a pas de nouvel item à craft dans la forge. Ils n'ont rien rajouté suite à la mise à jour. Donc, au final, on a le VIP 18. On a le nouvel event. Si on va sur les events, regardez. On a la taverne légendaire qui a pop. Il me semble qu'elle n'était pas là. On a la grande finale qui est là aussi. On a toujours la roue de la chance qui est là. On a le plus grand gouvernement. Mais on n'a rien de nouveau. On a juste la grande finale. On a cette taverne légendaire. Je vais faire mon tour gratuit tout de suite. Qu'est-ce qu'il va me donner ? Il me donne une sculpture de Constantin. Magnifique, la sculpture de Constantin. J'ai mes 29 clés. Je vous en ferai une ouverture. Bien évidemment aussi. Je vais attendre d'en avoir 30. Parce que pour une, on va le faire. Mais sinon, on va voir les commandants. Regardons les commandants. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas les nouveaux commandants. Donc, si on regarde tout ce qui a été annoncé. On va dans... Je retourne dans les mails. Et je retourne dans favoris. Regardez, on a le royaume perdu. Je vous en ai fait une présentation. Parce que Lillith nous a fait une vidéo. Les champions de l'Olympe et la modification. Les optimisations, un certain pourcentage des unités tuées. Bon, ok. On est classique. VIP 18, il y est. Mais il n'y a pas grand-chose à constater. Il va falloir attendre pour voir ce qu'il en est de ce nouveau KVK. Bien évidemment, je ne manquerai pas de vous le montrer. Dès qu'on aura plus d'informations. Y compris sur les prix. On n'aurait plus pensé qu'on allait avoir le déclenchement d'autres events. Des events de l'été. Mais à mon avis, c'est pour ça que je vous disais que c'était un patch. Une mise à jour. Qui était en plusieurs étapes. Puisqu'ils le font souvent en ce moment. Ils nous mettent une mise à jour. Et dans les jours qui viennent, on a des choses qui se déclenchent. Qui sont relatives à cette mise à jour. Pour finir les amis. Justement, on va voir l'implémentation du KVK. Regardez si on dézoome. Puisque certains d'entre vous me posaient la question. Hier encore. Hier soir encore sur le Discord. Sous quel délai va se déclencher le nouveau KVK. Et bien regardez, si on va dans saison de conquête. Et qu'on regarde. Hop, je ferme certains KVK. Regardez, on a bien à présent hymne héroïque. Avec tous les KVK. On a bien lutte des 8. Et on a bien l'implémentation de marche des âges. Bon, la seule différence c'est que regardez. Hymne héroïque, la liste, il y a du monde. La lutte des 8, il y a du monde dont nous. Et certains KVK dont je vous ai parlé encore cette semaine. Et marche des âges. Il n'y a actuellement personne. Mais regardez, dans les royaumes en phase de hors saison. Il y en a quand même pas mal. Et ces royaumes là vont donc être les prochains à aller. Ou à pouvoir s'inscrire dans ce nouveau KVK. Marche des âges. Sur lequel j'espère on n'aura bien évidemment pas de brume. Car la brume c'est super relou pour vous faire des chroniques. Puisque ça m'oblige à avoir un compte sur justement l'un des royaumes. Et à dissiper la brume. Donc c'est bien relou. Sinon on doit attendre plusieurs semaines avant de pouvoir le constater. Ou passer par un compte tiers. Et donc regardez, il y a énormément de royaumes. Alors attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a tous les royaumes. Laissez-moi. Ouais, là il y a tout. Non, il n'y a pas tous les royaumes. Puisque le 1256 n'y est pas. Donc je ne dis pas n'importe quoi. Donc il y a quand même beaucoup de royaumes qui ne se sont pas inscrits pour le KVK. Qui n'ont pas de KVK en cours. Ou seulement dans cette liste-là. Certains KVK viennent tout juste d'être annoncés. Mais il y en a donc qui vont pouvoir s'inscrire au KVK. Normalement, si je ne dis pas de bêtises. D'ici 15 jours, les premiers marges des âges devraient pouvoir avoir commencé. C'est ce qu'on va voir les amis. Et bien évidemment, je ne manquerai pas de vous donner toutes les informations par rapport à ça. Avant de se quitter les amis, on finit sur une news dont j'ai commencé à vous parler. Je vais vous lancer un concours la semaine prochaine. Normalement, j'espère qu'on va tenir ce délai. Je vais vous lancer un concours avec pas mal de récompenses. Ce sera une vidéo dédiée. Vous m'avez demandé le retour du concours des statuts. Et bien, il va y avoir un concours, un méga concours avec pas mal de lots. Au total, il y aura 23 000 gemmes à gagner. Selon la position, vous serez différentes récompenses. Également, in-game à gagner, les amis. Je finis de vous préparer tout ça pour, normalement, encore une fois, la fin de la semaine prochaine. Je vous en dirai un peu plus dans les vidéos à venir, une fois que tout sera bien calé avec mes amis de chez Lilith. Et je vous diffuserai tout ça. Et donc, vous aurez un grand concours avec des statuts à deviner. Je vous expliquerai les règles, le règlement, comment participer. Quelque chose d'assez simple, comme d'habitude. Vous le savez, c'est très simple, c'est très facile. Mais il y aura quand même des pièges. Et comme d'habitude, il y aura bien évidemment un tirage au sort. Et selon votre position, vous aurez bien évidemment une récompense si vous êtes dans ceux qui sont tirés au sort. Et en plus, ce tirage au sort, vous le verrez en vidéo. Donc, il n'y aura pas de problème, pas de mystère par rapport à ça. Tout est calé, tout est en train d'être organisé. Et promis, les amis, il y a d'autres surprises qui vont arriver pendant l'été. Je vous prépare pas mal de choses cet été. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça fait vraiment très très plaisir, les amis, pour ne rater aucune vidéo. Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous, les amis, pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501